Quatre heures d'entretien et finalement un accord. Recep Tayyip Erdogan a fini par accepter de suspendre son opération contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Une trêve, mais non un cessez-le-feu, a insisté le ministre turc des Affaires étrangères. Afin que les Kurdes et le PKK se retirent sous 120 heures de la zone de sécurité, nous suspendons l'opération Source de paix. Nous ne l'arrêtons pas, nous la suspendons. Ceci n'est pas un cessez-le-feu, un cessez-le-feu se conclut entre deux parties légitimes. Les Kurdes ont donc cinq jours pour se retirer d'un secteur d'une profondeur de 32 kilomètres afin de permettre aux Turcs de créer, selon leurs mots, une zone de sécurité pour laquelle ils militent depuis plusieurs mois. Les Turcs conditionnent l'arrêt de leur offensive au retrait total des forces kurdes. Donald Trump, qui avait ordonné des sanctions économiques pour faire pression sur la Turquie, s'est réjoui de l'accord. C'est un grand jour pour les Etats-Unis, c'est un grand jour pour la Turquie, c'est un grand jour pour nos partenaires qui ont vraiment travaillé. Beaucoup de personnes ont douté d'eux, je ne doute de personne. Depuis la date de son lancement, le 9 octobre, l'opération turque avait déjà fait plus de 500 morts. Les Occidentaux craignent aussi l'évasion des djihadistes étrangers, jusque-là retenue par les forces kurdes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada